Bonjour chers téléspectateurs de la Chine Folie Média. Aujourd'hui nous sommes en ce lieu à l'occasion de la formation pour la mise en niveau de la communication de la coalition Sénégal 2035. Sans plus tarder, nous allons entrer à l'intérieur pour vous imprégner de ce qui se passe réellement. Parce qu'à l'intérieur se trouvent tous les candidats de la coalition Sénégal 2035. Suite à quoi nous allons procéder à d'éventuelles interviews avec les différents candidats et aussi avec le ministre Maména qui est bien sûr présent. Mon nom est Mansour Dja. Je suis mandataire au niveau vraiment de la coalition. Si je me permets, mandataire, je serai un peu trop. Je suis investi sur la liste de la coalition Sénégal 2035. Donc tant au niveau de ma commune où je suis, à Ioff, mais aussi au niveau départemental, au niveau de la ville de Dakar. Donc c'est ça. Et comment vous parlez de la journée d'aujourd'hui ? Bon, pour la journée d'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien vu, on s'est retrouvés, retrouvailles de famille, pour vraiment préparer les essences à venir, c'est-à-dire les campagnes électorales, qui seront vraiment des campagnes de haute envergure. Et comme vous le sachez, il faudrait vraiment qu'on s'y prépare pour ne pas avoir des surprises le jour J. Donc c'est ça. Comment vous parlez de la coalition et de sa mission ? Pour la coalition, comme je l'ai dit tantôt, la coalition, c'est la coalition Sénégal 2035. Donc avec à la tête le ministre Mambaïna. Donc on est prêt vraiment à aller sur le terrain, à aller voir les électeurs, et discuter et aussi leur partager notre programme. Donc la coalition 2035, c'est une coalition vraiment large. Quand j'ai dit que c'est une coalition large, on y retrouve les associations, on y retrouve les mouvements féminins, on y retrouve même la société civile. Et d'ailleurs même il y a dans une de nos communes, où il y a vraiment une personne, où on a mis tête de liste, pour diriger vraiment cette commune. Et vraiment on compte beaucoup sur lui. Donc il y a ça. Comment pour la communauté guinéenne ? Bon, pour la communauté guinéenne, comme je le dis souvent, c'est une communauté voisine. C'est une communauté vraiment, qui de par leur référence, une communauté internationale. Parce qu'avec les relations que nous tissons avec le Sénégal, vraiment c'est une communauté que moi personnellement, que j'adore, que j'aime. Donc je n'ai jamais eu malheureusement l'occasion, mais Inch'Allah bientôt on y sera pour sympathiser avec la commune. Et j'en profite vraiment pour remercier cette presse guinéenne, Folie TV, et pour vous dire vraiment, vous avez nos encouragements. Parce que c'est constaté que l'équipe est constituée de jeunes. Donc vraiment pour vous dire mention spéciale à vous. Bon, le message que je passerai au niveau de la population sénégale, c'est pour dire que le Sénégal nous appartient. Donc en Wolof, Sénégal, nous avons des nits qui l'ont même. Donc tout ce qu'on a et qui n'est pas l'appartenance de quelqu'un, il faudra vraiment qu'on partage là. Donc j'invite encore une fois la population sénégalaise à rester unie, parce que c'est ça nos valeurs. pour ne pas nous désunir, il faut toujours rester unie. Merci beaucoup. Bonjour, je suis tout le monde, Moustapha Khan. Je suis un ingénieur géomètre. Je suis candidat à la liste Sénégal 2035 au niveau des parcelles à Séni. Nous avons la liste Sénégal 2035, parce qu'il y a une liste qui a un projet de ville. qui a pris en compte les préoccupations de la commune des parcelles à Séni. Mais le projet de ville est le meilleur projet de ville pour Dakar. Nous avons la liste qui a fait la liste des parcelles à Séni. Nous avons la liste des parcelles à Séni. Nous avons une journée de contact et d'échange pour les enfants, pour que nous amène nous contrepartie de la Ligueuse, notre coalition de Sénégal 2035. Pour l'année, nous avons le effort d'éternité et de renforcer notre ministre. Nous devons être engagés pour que les populations puissent s'éteindre et que les populations puissent s'éteindre et que les populations puissent s'éteindre dans un projet de ville. Il faut prendre en compte tout ce que vous connaissez dans la communauté de Dakar. Les communes qui sont en adéquation de votre localité sont en adéquation. Les communes qui sont en adéquation de la communauté de Dakar. Les communes qui sont en adéquation de la communauté de Dakar. Les communes qui sont en adéquation de La Sénégala et partagé sur le sud. Les communes sont non plus à l'origine. Les communes sont en langues, les communes, les communes. Les communes sont intérieures et le territoire. C'est bien que nous avons l'Siria pour nos compatriotes d'origine ginaïens, nous avons créé notre candidat au Parcel d'Asseni, Mustapha Khan. Nous avons créé le kinaïs qui s'est passé en passant dans notre travail. Cela nous donnait à l' Gandalf et nous a créé le kinaïs qui s'affronté. et nous devons développer Parcel Assénie dans les développer Takar avec la Liste Sénégal 2035. Le message qui m'a lancé est que nous devons faire un esprit de paix et de cordialité pour nous mettre en avant les arguments et les programmes. Parce que le Sénégal, Parcel Assénie, Dakar, nous devons faire un esprit de la campagne. Nous vous remercions beaucoup de Folly TV, de la Raffaire Toussaint Ligueï, à travers nous, nous devons faire un esprit de la communauté guinéenne et nous savons que nous devons faire un esprit de cette année. Merci beaucoup. Je suis candidat pour la Grande Coalition Sénégal 2035 dans la commune de Ndjensera, au niveau du département de Thèse. Les gens qui m'ont apporté aussi dans la formation, je suis candidat, mais les candidats qui sont à Dakar, comme les membres d'Ajeléon, qui ont une place de souvenirs pour leur soutenir. Je pense que nous devons faire un esprit de l'élection pour gagner la confiance des électeurs. Je pense que la formation est en train de faire un esprit de l'élection, parce que nous devons permettre aux candidats, avec nos collaborateurs, nous devons permettre de gagner l'élection. D'abord, j'aimerais féliciter le ministre, le chef de cabinet du Président de la République, Mambényan, pour la ville de Dakar. Je pense que c'est une demande sociale, parce que nous devons faire un esprit de l'élection. pour que nous devons faire un esprit de l'élection de Dakar, un esprit de l'élection qui va attirer tous les membres d'Ajeléon. Je pense que c'est ce qui peut réussir, parce que l'engagement de l'élection de l'élection, les jeunes, mais aussi les candidats qui sont dans les 15 communes, qui sont en train de faire un esprit, c'est un engagement qui va permettre de gagner les élections à Dakar. Mais, je vais me rappeler juste, parce que je suis candidata dans la commune de Dakar, et je suis candidata dans le département de Dakar. Mais, je vais me rappeler la liste de la Coalition Sénégal 2035 Mambényan. Je pense que je vais me rappeler de l'appel, je pense que je vais me rappeler de l'appel, et je vais me rappeler que ce sera l'occasion, que nous devons mobiliser, que nous devons faire un élection. Nous devons faire un élection de l'élection, parce que la population est engagée tous les jours, parce que le programme de New York, nous devons faire un programme de l'élection, et nous devons accompagner, nous accompagner, nous avons un partenaire, pour nous aider à faire un élection, et nous devons faire un élection de l'élection, 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 Donc les gens qui ont été partagés sont et qui ont été partagés et qui ont été partagés après leur candidature. Donc je veux dire que les gens ne sont pas les plus jeunes qui vont être prises en position. La vie de Dieu est un moment donné, le soir du 23 janvier, le soir de la journée, les gens ne sont pas en séminaire. et de la victoire de l'Asjan et de l'Akaz d'Akaz a pu vous montrer le maire de Dakar et notamment le maire de Dakar. La triomphe de l'Akaz est la prière et l'Allemagne. Je suis M. Sow Mamoudou Ibrahima, je suis enseignant de formation, je suis prof de l'ex et je suis aussi consultant formateur en management des organisations. Je suis résident de la commune d'Anne-Beller où je suis le candidat pour la coalition Sénégal 2035. Donc nous sommes candidats pour briguer le poste de maire pour les élections à venir, c'est-à-dire les élections du 23 janvier 2022, c'est ça. Bien, pourquoi notre candidature à la mairie d'Anne-Beller ? Parce que nous sommes résidents de la commune, nous sommes acteurs communautaires dans la commune, nous avons vécu depuis vraiment bien entre deux décennies dans la commune et nous avons une vision très claire des enjeux de développement et des problèmes et des obstacles aussi au développement territorial. Nous avons en face de nous une administration locale qui ne fait pas exactement le bien de la communauté. Nous présentons notre candidature pour faire une alternance générationnelle, nous présentons notre candidature pour lutter contre la gabégie financière, la mauvaise gestion, donc la mauvaise gouvernance locale, mais aussi pour un environnement sain, un assainissement amélioré, un taux de chômage réduit, des routes vraiment, si vous voulez, refaites, un cadre de vie en tout cas amélioré pour le bien de la population d'Anne. Nous soutenons la coalition Sénégal 2035 à la mairie de Dakar parce qu'aussi nous voulons une alternance générationnelle avec le candidat M. Mambé-Yan. Nous voulons une ville propre, une ville assainie, nous voulons une ville donc départie de tout ce qui est épave et autre, nous voulons une ville prospère et donc dans l'intérêt général de la communauté dakaroise. Nous lançons un vibrant message à nos concitoyens de la commune d'Anne-Beller et de Dakar en général pour voter massivement la coalition Sénégal 2035 pour une réelle alternance générationnelle pour une ville et pour des collectivités prospères. Donc, chers résidents d'Anne-Beller, chers résidents des cités Maris 1, Maris 2 et autres, chers résidents de Yara, de Littoral, chers résidents d'Isra 1, Isra 2, chers résidents de la cité imbécile d'Aroslam et autres, votre candidat est là et donc demande votre adhésion à sa politique, votre adhésion à sa candidature pour des l'endemés meilleurs pour la commune d'Anne-Beller. Nous nous réjouissons aussi vraiment de cette forte présence de la communauté guinéenne parmi nous. Folu TV Presse, qui est là aujourd'hui, qui travaille avec nous, est en train de jouer, s'ouvrir sa partition. Le Sénégal a toujours connu cette cohabitation avec la Guinée. Et donc, c'est une cohabitation séculaire. Nous vivons dans l'harmonie sociale, dans la paix, dans la discipline. Donc, nous sommes vraiment... Voilà. En tout cas, nous vous remercions. Nous vous remercions vraiment d'avoir bien voulu communiquer avec nous, mais aussi vraiment... Nous voulons, avant de finir, présenter ce qui a motivé notre présence aujourd'hui ici. C'était l'occasion aujourd'hui de réunir l'ensemble des candidats de la coalition, les têtes de l'ESP proportionnelles comme des têtes de l'ESP majoritaires, avec aussi le staff qui travaille derrière nous pour échanger et communiquer sur la stratégie électorale que nous allons adopter pour gagner Olamé, Dakar et les communes environnantes. Nous lançons un message de paix à tous les acteurs politiques, à tous les candidats, non seulement de notre commune Anne-Belle-Ère, mais à tous les candidats de la ville de Dakar et du Sénégal en général. Le Sénégal a toujours été un arbre de paix. Le Sénégal a toujours vécu dans la cohésion sociale. Et donc, nous lançons un vibrant appel à tous les candidats, quelle que soit la localité où ils se trouvent, vraiment pour lutter contre les violences électorales. Donc, faire une cohésion ensemble, double comme un seul homme, pour préserver le bien commun, préserver la sacréité de la vie humaine, donc pour qu'on ait une campagne électorale de paix et de discipline. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle El-H. Meignan, tech de liste proportionnelle de la coalition Sénégal 2035 au Parcel, mais également coordonnateur du comité électoral au Parcel à Sénégal. Bonjour, mon cher ami. Bon, la journée d'aujourd'hui, je pense que nous avons fait une formation de mise en niveau des candidats au niveau des différentes communes de Dakar et un peu dans le Sénégal. Je pense que ça a été une journée riche en échange. Et nous avons vraiment partagé avec nos camarades de coalition en fait, les modes de communication que nous devons peut-être partager et que nous devons mettre à la disposition de nos militants de la base. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été fructué en échange et ça nous a permis de comprendre également beaucoup de choses, surtout les proximités, les visites de proximité qui sont très essentielles en termes de stratégie pour gagner des élections. Pouvez-vous nous parler de la coalition Sénégal 2035 ? Bon, la coalition Sénégal 2035, je pense que c'est une initiative du ministre chef de cabinet Mambégnan qui a eu, en fait, la vision d'aller dans les collectivités, surtout les communes, parce que lui, il a l'ambition de gérer la ville de Dakar, mais en parfaite collaboration avec les candidats des différentes communes. Ici, à Dakar, nous sommes au niveau des parcelles et nous l'accompagnons là-bas. J'ai un monsieur Moussava Khan qui est tête de liste majoritaire. Moi, je suis sur la tête de liste proportionnelle et nous sommes en train de travailler en parfaite collaboration pour qu'on parcelle au soir du 23 janvier que la victoire soit de notre côté, mais également au niveau de la ville que la victoire aussi soit aux côtés du ministre Mambégnan. Si vous avez un message, merci. Ça, j'ai un message, c'est peut-être lancer un appel à tous les membres de la coalition d'unir leurs forces pour une large victoire au soir du 23 janvier. Merci. Sous-titrage ST' 501 Je ne m'en rends pas compte. Je ne me souviens pas de l'homme. Je ne m'y ai pas compris. Je ne m'y ai pas de la tête. Je n'ai pas de la tête que je me suis dit. Je ne m'y suis pas de l'homme. Je m'y ai dit. Vivgendance par moi d'avoir dit qu'on conseille aujourd'hui les éstudies dans la sénégal ni des éstudies dans la sénégal. Car autant decoming en plus d'éstudies chez eux, on était en train de décister à son diagnostic sur la sénégal. Les éstudies ne veulent pas ni президir les éstudies ni une druide ni le soutien. Que vous n'avez pas vu le Québec dans ce pays ? Quand on a vu le Sénégal en 2035, vous avez reçu le monde à l'indépousie. Quand on a dit que vous faites la communauté, la communauté de l'Indienne est venue en Sénégal, vous avez l'impression qu'il faut choisir. Ce sont des aspects de la communauté de l'Indienne. J'ai l'impression qu'il faut voir une communauté de l'Indienne. de prendre le doublage. La retraite n'est pas l' pasado des conversations pendant comme je t'ai plus bruké et j'ai perdu et par la femme qui venait à l'envolume de la ville. Mais il s'est vraiment passé dans la ville de l'histoire. Et pour les gens seuls, ils seuls seraient dans le monde. Ils seuls sont à la maison à l'achin de la ville. Et le monde seuls aura à la maison. Il est toujours en train de seuls et toujours en train de seuls. Et il s'est passé à la ville de l'envolume. Les gens seuls ont apprécié à la ville de l'entreprise. Quelle est la ville de l'appel ? Ils ont eu des gens qui ont été dans la sénégale. Les personnes en tant que famille ont été dans la campagne. Ils ont été dans la ville de Dakar, des mères de plateau. Ils ont été dans la ville de Mambaye et de Abdoul Kadre Djaïlane. Ils ont été dans la ville de l'anniversaire, ils ont été dans les communautés de la communauté. Ils ont été dans la ville de l'anniversaire, et ils ont été dans les communautés de cette ville. Et je ne peux pas dire que le mariage a été oublié. Je ne veux pas dire que ce mari n'est pas le temps de faire pour le faire. Il ne faut pas le faire pour le faire pour le faire. Vous avez le temps de voir avec le mariage dans son mariage? Alors, on attend le mariage. Il n'y a pas de mariage. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pu vivre pour la communauté de Guineas. Et ils ont appris qu'ils ont été à la joie. Donc, je l' mestre en France pour au Ndea Mourando. Une « Mambayaniang » n'est pas bon de la ville. « Mambayaniang, je ne t'en peux pas. Je suis beaucoup plus grand de la ville de Dakar. Je suis beaucoup plus grand de la ville. Je suis beaucoup plus grand de la ville de Dakar. Je ne t'en peux pas. Je suis venu à la communauté de Guineo, je suis venu à Doulgadri-Djaïlande. Acase, mais je ne suis pas pour moi. Acase, il m'a dit que je ne suis pas pour moi. Je ne suis pasparé sans 아직... A cause de ne pas être que tu vois pour ça. J'ai vu une campagne de la campagne pour que je ne passais pas. Vous parlez de Mouradou par Mouradou, qui retourne à la sénégal. Asalaamu alaikum, frighou alaikum. As-salamu alaykoum, m'angitoudou aboukhaver gaye, de ke Dakar Plateau ki Pentium Tiedem, ne ke candidat coalition Senegal 2035 ki eleksyon lokal yi yom. Koalition Minak da fa am importance, nakte c'est une coalition citoyenne ki réunit essentiellement des acteurs de la société civile. Donc Niko Ministre Mambaye Biyer amb initiative bi wakhe, Senegal parti politi girek mounyoko amne ai acteur yunek ki tibaz bi, di ligge gom sen gof, begge sen askan sen ligge am solo. Nyon yu itam, fok niu baye len khele ki reoumi nimi doke loulou motak koalition bi am solo. Koalition Minak, ne ke ne ti koumnyi boli ki Dakar, akh vile bi, ni wut lou mat fokki koumny akh durem benne akh vile de Dakar. Il sologan bi ghe khamendane mom le mambaye wa sanka, tenir mo trop a keur, mo yi fok ni dune la toun vile, redonne la vie a la ville. Il sologan biogne am solo parce que Dakar, ma done capital afri occidental française, am position bi amon ki ad inibu. Mais de fomelni, taare biogne amon, environnement biogne amon, säkiritè biogne amon, lèp dfeu détériore wu, ni warkko, tegha plasam. C'est ce que l'ambition de l'ambition, c'est-à-dire que nous avons investi dans la ville et je l'ai investi dans la commune Dakar-Plateau. Ce que nous avons investi ce n'est pas politique, c'est parce que la communauté déjà a un tachawaii qui a un tachawaii. En COVID, le commissaire m'a saisi le ministère de la Santé, la communauté d'Ajelé-Senn, du participateur, de la communauté d'Ajelé-Senn, de la participation, de la communauté de la communauté d'Ajelé-Senn. Donc les tachawaiis sont des tachawaiis. Quand nous avons fait un tachawaii, le ministère de la Santé, nous avons fait partie de la communauté d'Ajelé-Senn, d'un partitif. Il y a eu des fruits de la communauté de Dakar. Donc, c'est ce que nous faisons à la communauté guinéenne. C'est un peu plus tard. Dans le dos, il y a 16 av. J'en ai eu une représentativité très belle. Nous sommes tous les membres, nous sommes tous les membres. La première communauté que nous avons installée ici, c'était déjà au 19e siècle. Nous sommes tous les membres de Dakar. Nous sommes tous les membres de Dakar. Nous sommes tous les membres de la coalition. Nous avons une liste de Melchins-en-Place à son liste. Nous avons eu une représentation au Conseil municipal pour les membres de Dakar. Donc, les membres de la seule personne. Nous sommes tous les membres, dans le plateau de Dakar, par exemple. Quelle représentation de nos quartiers. Quelle représentation de nos communautés. Les membres de la seule personne. Merci à Folie TV de nous accorder cette interview. Bonjour, Mambé Nyan, ministre-chef de cabinet du président de la République Maguissal. Mais aujourd'hui, je vous parle en tant que candidat à la mairie de ville de Dakar. Je peux parler aussi au nom de 15 autres candidats de commune, mais toujours dans Dakar. Je pense que je suis très honoré de discuter avec vous. Et je profite de cette occasion pour remercier la communauté guinéenne au Sénégal pour l'accueil qu'ils ont eu à nous réserver à Niaï-Tiokère. Un grand merci à nos papas qui ont formulé des prières. Par la grâce de Dieu, nous ressentons ces prières-là jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment du Mouest. Et ça a été un renforcement psychologique dans cette bataille que nous menons pour contrôler les 15 communes de Dakar et la ville de Dakar. Vous avez parlé de la coalition Sénégal ? Oui, la coalition Sénégal 2035, c'est la résultante d'un an de recherche. Chercher les meilleurs profils dans les communes, des gens qui se sont imposés dans leur collectivité à travers leurs propres actions, à travers leurs propres investissements. Des gens qui n'ont jamais bénéficié de privilèges d'État, mais qui ont su se faire, se construire dans leur commune. de par une vision, de par un comportement, de par une représentation sociologique, avec tout ce qui suit, à asseoir un leadership local. Ce sont ces gens-là que nous avons organisés avec d'autres forces dans chaque commune pour favoriser et propulser une candidature. C'est sur la base de ces candidatures-là que nous avons travaillé et que nous reposons notre candidature pour la ville de Dakar. Mais tout ça autour d'un projet pour Dakar, d'un programme pour Dakar et d'ambition pour Dakar. C'est-à-dire, nous avons misé sur l'intercommunalité pour façonner la vie. Aujourd'hui, de par la grâce de Dieu, malgré les difficultés, malgré beaucoup de tentations de nous déstabiliser, de par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes présents, sans tambour ni trompette. Nous avons validé nos listes et elles ont été approuvées par les préfectures et nous nous préparons à démarrer une campagne au niveau départemental. Monsieur le ministre, pourquoi vous n'êtes pas présent sur les 19 communes de Côte-Bonneuse-Main pour matriminer vos chances ? Oui, bon, vous savez, si c'est pour une campagne de ville, quand on est présent dans 15 communes, il n'est pas dit qu'on ne peut pas présenter de candidats dans d'autres communes, mais pour des raisons stratégiques d'alliance, nous avons opté de miser sur ces 15 communes. Ça ne veut pas dire que nous sommes absents dans ces communes. Est-ce que vous avez un message renoncer à la population ? Oui, je voudrais tout simplement rappeler aux populations de Dakar que la possibilité de changer les choses, la possibilité de rendre plus attractif notre ville et nos communes existe à travers un programme que nous allons leur proposer. Je demanderai aux populations de Dakar et particulièrement aux électeurs de Dakar de voter YouTube. de voter non pas pour des gens qui cherchent la mairie pour se battre avec un régime, mais aussi de ne pas voter pour des gens qui cherchent à conforter leur position dans un gouvernement ou dans une agence. La solution, c'est de voter pour une liste pour des candidats qui ont pour ambition de travailler exclusivement pour les populations de Dakar et de Cécuti. Est-ce que vous avez un message pour la communauté guinéenne particulièrement ? Oui, la communauté guinéenne est très représentative. C'est ce qui nous a poussé à travailler avec leurs structures et à investir des membres de ces structures dans nos listes et à des positions stratégiques. C'est parce que nous avons compris que nous ne pouvons pas avoir cette ambition-là, vouloir le réaliser et ne pas tenir compte de leurs propositions et ne pas tenir compte de leurs cadres de compétences. Parce que, quand même, ils ont des cadres, ils ont des femmes qui travaillent beaucoup dans le développement, donc ils sont membres à part entière de la coalition, mais ils sont aussi membres à part entière de la ville de Dakar. Donc, ne pas travailler avec cette communauté, nous pousserons nos adversaires à croire que nous n'avons pas l'ambition de travailler réellement pour Dakar. Mais je pense que nous sommes les seuls à le faire et c'est ce qui prouve que nous sommes les seuls à avoir compris qu'il faut inclure toutes les forces vives de Dakar pour réussir ce challenge.